Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça tombe bien que je vous pose la question, puisqu'aujourd'hui on va parler des douleurs qui peuvent survenir après de nombreuses années de pratiques martiales et surtout, comment faire pour enrayer le processus pour éviter d'avoir mal aux genoux et aux chevilles. C'est parti ! Alors dans les arts martiaux, lorsque l'on pratique, évidemment, enfants, ados ou jeunes adultes, on n'a pas forcément de douleurs partout. Je ne parle pas des blessures qui peuvent survenir lors de la pratique, ça c'est quelque chose de commun qui peut arriver à tout le monde, des côtes qui se fellent, qui se cassent des doigts, voilà. Mais je parle vraiment des douleurs de longévité, du mal de dos, du mal des chevilles, le mal que, surtout, le mal principal associé à tous les karatékas, c'est le mal aux genoux. Donc, cette douleur risque d'arriver après plusieurs années de pratique, surtout lorsque l'on est plus tout jeune, même, pour ma part, à 45 ans, ce sont des choses que l'on commence à ressentir, mais il faut être très vigilant. Pour ça, professeur, et même si vous n'avez pas vocation à enseigner, je reviens toujours sur ce petit tuto de « est-il judicieux de suivre une formation d'enseignement si vous n'avez pas vocation à enseigner ? » Dans ces formations, on vous apprend à gérer la physiologie de vos élèves. Donc, si vous, vous êtes pratiquant, vous pouvez aussi apprendre comment gérer votre corps pour éviter de souffrir inutilement et de voir si votre professeur fait des exercices dans l'ordre qu'il faut, et, on va dire, adapter à votre corpulence ou à vos articulations pour éviter de vous endommager sur le long terme. Sans faire de formation particulière, vous pouvez aussi acheter des ouvrages sur la physiologie sportive et vous instruire, même par le biais de YouTube ou de sites Internet. N'hésitez pas, c'est quelque chose d'assez important parce que ceux qui pratiquent plusieurs heures par semaine, vous multipliez le nombre d'heures par le nombre d'années et vous vous rendez compte qu'à force de pratiquer ici pendant 40 ans, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte qu'on va se faire mal aux genoux. Donc, premier distinguo, les arts buchi des arts budo lorsque l'on parle de tradition japonaise, mais c'est un petit peu comme si j'allais faire le distinguo entre les disciplines militaires et les disciplines martiales traditionnelles. Les disciplines traditionnelles vont affaire à, comme l'on l'indique, des traditions, des postures traditionnelles, notamment japonaises, qui ne sont pas forcément très bonnes pour le corps humain. Et lorsqu'il s'agit d'arts martiaux traditionnels budo, on va se rendre compte qu'on va travailler souvent très bas avec des appuis parfois un petit peu complexes. On va aller chercher parfois des sochindachi ou des sans-shin, des positions, des hangetsu dachi. Alors, la hangetsu dachi, si vous voulez la faire correctement, on se rend bien compte que les genoux, les chevilles, c'est compliqué. Surtout si on essaie d'avoir le hara relativement bas. Ce sont des positions qui détériorent volontairement le corps humain. Ce sont des katas qui sont faits pour. Au lieu d'avoir simplement la difficulté d'un nouveau kata à apprendre, on va en plus imposer aux pratiquants une difficulté physique, soit dans le déplacement, soit dans sa posture, pour voir s'il arrive à surmonter de nouvelles difficultés, cette fois impactant à sa physiologie. Donc, il y a des choses très intéressantes et puis il y a des choses énergétiques qui peuvent se passer. Donc, on se rend compte que les arts budo vont influencer certaines douleurs parce qu'on va imposer certaines recherches très spécifiques, traditionnelles, ancestrales, et que des arts buchi, donc des arts militaires, adoptent directement des postures très hautes. Les arts buchi, on a la posture shi zentai qui est la posture classique. Pourquoi ? Parce que les arts militaires doivent être pragmatiques. On ne va pas envoyer des personnes blessées sur le champ de bataille. Vous pouvez faire le parallèle avec tous les arts militaires qui peuvent exister à travers le monde, que ce soit l'espèce natte, que ce soit, quand bien même le krav maga, ce sont des personnes qui travaillent debout. Et la plupart du temps, ils sont debout, même si de temps en temps, ils prennent des petites assises de boxeur ou de défense. On est sur des postures qui sont quand même très hautes. Il y a peu de disciplines, en tout cas militaires, à vocation de défense où on va travailler aussi bas. Ça, c'est bien. Et même Maître Funakoshi le disait dans ses principes, dans ses préceptes. Ça doit être le 19e, il me semble, ou le 17e, où il va indiquer que le débutant commence par des postures traditionnelles basses, mais que le gradé va reprendre automatiquement des postures hautes, des postures de shi zentai. Et ça, au Japon, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça que lorsque vous allez dans un dojo japonais, vous avez des maîtres qui pratiquent depuis 60 ans et ils sont en forme. Ils pratiquent alors parfois avec une genouillère, mais grosso modo, les katas, ils savent les faire, les positions, les postures, que ce soit les katas ou les combats, ils sont efficaces dans leur discipline. Donc, vous, ça doit être un déclencheur, ce genre d'information, d'une certaine façon, cette façon de voir les autres, de vous dire s'ils sont capables de pratiquer aussi longtemps sans se détruire, c'est qu'ils ont compris comment pratiquer correctement. Donc, dans votre pratique, si déjà vous avez mal au genou, vous allez me dire « Oui, mais j'ai déjà mal au genou, le mal est fait, comment je vais faire maintenant pour aller mieux ? » Sachant qu'on me dit que si je veux avoir mal au genou, il va falloir muscler autour du genou, mais dès que je commence à faire des squats, j'ai mal au genou. Donc, comment muscler si je ne peux pas muscler ? Par exemple, je vous répondrai que grâce aux formations aussi d'enseignement que vous pouvez avoir ou aux livres de physiologie, vous avez plein de méthodes détournées en travaillant au sol ou même en travaillant debout. Et plutôt que de travailler en poids de corps sur les articulations, notamment sur les genoux, vous pouvez travailler en poids de jambe et travailler sur des exercices comme ceux-là où je vais juste utiliser le poids de la jambe pour muscler petit à petit. Donc, ça va être beaucoup plus léger. Je vais faire beaucoup plus de répétitions que si j'avais fait des squats puisque je ne travaille pas en poids de corps mais en poids de jambe. Mais sur le long terme, ce sont des choses qui vont être extrêmement réparateurs sur mes articulations. Je vais pouvoir muscler autour petit à petit. Et puis, il existe des kinés, il existe beaucoup de personnes qui peuvent aussi vous accompagner si jamais vous avez des douleurs quand même très particulières. Je pense notamment à ceux qui ont des génus valgums ou ce genre de choses. Donc, lors de votre pratique et lors de la façon, on va dire, dont vous allez vous comporter en cours, faites-le tel que le ferait des maîtres japonais. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour pratiquer fort et bien et il y a un moment pour soulager le corps. C'est-à-dire que lorsqu'il va falloir faire un exercice ou un kata qui va demander de descendre plus à cet instant-là, oui, je vais essayer de me caler sur ce qui est demandé mais je ne vais pas le faire à outrance. Je ne vais pas le faire tout le temps parce qu'il y a des moments où je vais devoir récupérer et je ne peux pas endommager mes articulations quelles qu'elles soient. Donc, quand on est jeune, on ne s'en rend pas bien compte. Quand on est jeune, on n'a jamais mal ou en tout cas, quand on a mal, dès le lendemain ou le surlendemain, la douleur, elle est partie. Donc, le corps se régénère tellement vite et tellement bien qu'on n'a pas conscience que sur le long terme, on risque d'endommager à vouloir pratiquer un petit peu, entre guillemets, comme un bourrin. À l'ancienne, on va se pratiquer jusqu'à se faire mal. Le problème, c'est que de cette façon-là, quand on a 40 ou 50 ans, on n'est plus capable de faire un CESA, on n'est plus capable de pratiquer correctement. Donc, le but, c'est quand même de pratiquer correctement et de vivre correctement, de pouvoir marcher correctement lorsque l'on a 50 ans. Donc, pour éviter les douleurs aux genoux et aux chevilles, le premier conseil, c'est en cours, travailler sur des postures plus hautes, encore plus si vous êtes déjà gradé, puisque gradé, n'oubliez pas que l'on termine en position de Shizenta et en position d'attente de posture naturelle, et faites toujours la relation avec les arts buchis ou les arts militaires qui, eux, de toute façon, adoptent naturellement les postures les moins contraignantes pour le corps. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de pouvoir toujours plier les articulations dans le sens de pliométrie de l'articulation. Ça paraît idiot à dire, mais lorsque je fais une Zenkutsu ou lorsque je fais une Kokutsu, je dois faire attention à ce que mon genou, il plie dans l'axe de la jambe. D'accord ? C'est pour ça que je viens bien tourner mon pied, par exemple, sur une Kokutsu et j'ai un genou qui plie dans l'axe de la jambe et un genou qui plie dans l'axe de la jambe. D'accord ? Et là, petit à petit, je vais pouvoir affiner que mon pied soit plus ou moins loin. L'idée, c'est d'avoir quand même des genoux qui sont dans l'axe du corps et qui ne vont pas être en porte-à-faux. L'un des paramètres qui risque d'entraîner des blessures, c'est notamment lorsque l'on est gradé et que l'on veut faire des projections et que l'on ne les fait pas correctement. Le troisième et dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est surtout si vous êtes costaud. Être costaud, parfois être lourd, faire 80, 90, 110 kilos, 100 kilos, voire plus, être vraiment costaud, c'est souvent avoir des articulations fragiles. Donc, lorsque vous êtes amené à faire tomber quelqu'un, vous avez tendance à profiter de votre atout naturel qui est la force ou le poids. Vous avez quelqu'un qui est plus léger en face de vous, vous avez tendance à vouloir le projeter avec votre force et non pas avec vos capacités techniques. Donc, une projection, vous savez que même en face si la personne n'a fait que 50 kilos, vous prenez 50 kilos en porte-à-faux sur les croisés sur le genou, le genou ne va pas résister. Si vous avez déjà mal, le genou va finir par céder, même si vous êtes très costaud. Donc, il y a une méthodologie pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est costaud qu'on va profiter de sa force. Justement, si vous êtes costaud et qu'en plus vous êtes technique, vous serez intouchable. Donc, vous êtes costaud, faites les choses correctement avec la technique qui va être liée à cela. Donc, ne pas perdre de vue que si je veux faire tomber quelqu'un, il y a une méthodologie sur chacune des projections qui fait que normalement, je ne suis pas censé moi me faire mal. Si vous ne le faites pas correctement, si vous voulez faire force contre force, oui, effectivement, vous risquez peut-être de griller des étapes. Donc, quand on fait des arts martiaux, et c'est le même principe dans les katas, si je veux donner trop de ma puissance, je risque d'y aller au détriment de mes articulations. Je dois faire une balance entre la technique et ma puissance naturelle corporelle. Et certains grands maîtres, des maîtres même qui sont venus en Occident, je pense à Maître Cazé, par exemple, ont fait vraiment honneur à ces valeurs-là d'être techniques malgré leurs atouts naturels. Donc, faites très attention physiquement. si jamais vous avez déjà des douleurs, si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations ou même des élèves qui sont dans ce cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'est une vidéo et en dessous, on a vraiment un forum d'échange. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Peut-être que vous, vous aviez certaines douleurs que vous avez réussi à enrayer. Peut-être qu'il y en a certaines que vous souhaiteriez enrayer. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça et puis, on en reparlera dans des vidéos ultérieures. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.